Bonsoir, bonjour. Le qui or en cuivre, la base en cuivre, avec quoi il a fait ce qui or, avec les miroirs, des filles d'Israël. Alors, Rachid nous dit que les femmes d'Israël ont amené toutes leurs miroirs à Moshéa de Nouvelle. On va voir tout de suite, et Vénézra plus tard qui va expliquer, mais on va voir ce qu'il dit d'abord Rachid. Et quand Moshé a vu que les femmes ont amené les miroirs pour faire avec ça le qui or, il ne voulait pas recevoir les miroirs. Il a dit, le miroir, c'est un objet de Yeterara. On a le miroir pour se faire beau, pour essayer de plaire à d'autres personnes peut-être. Je n'ai pas envie de prendre le miroir. Le miroir, c'est un ustensile de Yeterara. Kadosh Baruch Hu lui a dit, « Prendre le miroir, parce que je préfère le miroir de tout. » Pourquoi ? Grâce à ces miroirs, les bénis-Israël se sont multipliés en Égypte. Pourquoi ? Quand les juifs travaillaient dans des pyramides en Égypte tellement durs, fatigués et déprimés de tout, leurs femmes allaient leur amener à manger midi dans les champs. Ils voyaient leur mari déprimé. Et les femmes, elles disaient, elles essayaient de provoquer leur mari. Elles se maquillaient pour que les maris pensent à eux, sauf tenter de leur femme. Et grâce à ces miroirs, les femmes ne sont pas rentrées dans la même idée que les maris qui étaient dans la déprime. Elles ont tout fait pour faire leur rôle d'agrandir le peuple d'Israël. Et Kadosh Baruch Hu a dit, « Grâce à ces miroirs, ne dit pas de sauver eux, il dit que c'est la autre. » « Ils ont fait des armées de juifs. » Et Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, « D'ailleurs, de là, Alexa, vous allez les mettre dans le kiyor pour se purifier avant de rentrer au Mishka. » Rabia Vramé Venezra dit une autre explication très intéressante. « A tso ve ot, » « Alors il nous dit, « Ki mishpat kola nashim, l'itiapot lir ot penéhem bechol bokeh, les marottes ne rejettent aux éphorites. » Toutes les femmes, de bon matin, quand elles se lèvent, la première chose qu'elles font, c'est d'aller au miroir pour voir comment elles enlèvent. Ou pour arranger les cheveux, la coupe des cheveux, le maquillage, les chapeaux qu'elles portaient. Et ces femmes, elles ont tellement servi Dieu qu'elles sont sorties complètement de toutes les tentations de ce monde et elles en donnaient leur miroir comme don pour acheter. C'est-à-dire qu'elles montrent que nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit dans le Rélam. Elles en donnent toute notre vie avec la kiyor. Pourquoi ? Parce que ces femmes, elles étaient là tous les matins à la porte de Oel Moued pour prier, pour écouter les paroles de la Torah et des mitzvahs. C'est-à-dire que cet endroit, ce Oel Moued est devenu un lieu spécial même pour les femmes qu'elles venaient pour servir à Kadosh Baruch. Le Ramban, il a ramené les paroles de Rabbi Avraham et Vénezra et il dit qu'Onkelos, il a compris comme Rabbi Avraham et Vénezra, comme il dit Onkelos, ve'avad yad kiyorha nechacha, Moshe a fait le kiyor en cuir, ve'yad vessissé sa base en cuir, ve'mechzeyat nasha de'atyan le tzala'a avec le miroir des femmes qui venaient prier de drah en mashkal les femmes venaient faire la tefillah la tefillah des femmes c'est une tefillah extraordinaire c'est une tefillah extraordinaire quand une femme elle donne sa beauté pour Hachem c'est la plus belle chose pour Amisraël le début le début de la hirachabal qu'on a dans la maison ça vient grâce à nos mamans grâce à nos mamans qui ont eu le Messie Routnef exceptionnel pour la tznihout pour le service de Dieu Avodat Hachem c'est la chose la plus importante la Avodat Hachem est dans le foyer juif grâce à la maman grâce à la mère du foyer juif ces femmes elles sont connues quand elles ont pris l'objet qu'une femme prend pour être belle et elles donnent ça à Kadosh Barbrou qu'est-ce qu'elles montrent à leurs enfants c'est un mensonge toute l'impression de se faire belle de se faire beau je ne sais pas dire qu'une femme ne doit pas être belle une femme doit vouloir être belle pour plaire à son mari mais pas plus que ça la base de tout c'est Ishaïr Atachem je te vois mes l'air il a fait un passage de louange pour sa maman à la fin de son livre Michelet les Ecclésiastes à la fin de de Kohelet pardon de Kohelet les Ecclésiastes il a fait un passage de louange pour sa maman Batsheba et il a chanté pour elle le chant exceptionnel de Echitraïd il parle de cette femme extraordinaire qui a élevé ses enfants qui a élevé son mari qui était là pour tenir tout ce qu'on a besoin dans la maison pour avoir tout et à la fin à la fin de cet Echitraïd il dit tout ce que je t'ai dit une gentille femme c'est pas qu'elle est belle c'est pas les manières Shekerahem Ve'evel Ayofi Ishaïr Atachem I'titalal ces femmes elles sont arrivées au plus haut niveau de Kdusha elles sont arrivées au niveau de Shekerahem Ve'evel Ayofi qu'elles ont compris que la beauté est servère l'homme il investit tellement dans son corps tellement dans son apparence comment il va pas être pour les autres quand quelqu'un il va s'habiller c'est pas pour qu'il est chaud c'est pour que les autres il est froid pour que les autres se sentent qu'ils sont moins bien habillés que lui quand quelqu'un commence à comprendre il est proche d'Hachem Ibar il commence à s'occuper de sa personnalité ne plus le visant pour les autres ça c'est le Tahrlitz le Mishkan ces femmes elles étaient tellement comblées de Shekhinah de Abodat Hashem qu'elles ne sentaient plus le besoin de se maquiller de se faire belle pour plaire à qui que ce soit Abodat Hashem il les remplissait ça c'est Ishaïgirat Hashem Etit Halal ça c'est l'aide la grandeur et mon cher Abedou qu'est-ce qu'il a fait quand tu lui en donnais les miroirs et on dit on n'a plus besoin des miroirs Abodat Hashem nous comblent on n'a plus besoin on n'a plus besoin qu'est-ce qu'il a fait mon cher Abedou avec ça il a fait le Kiyor si tu veux te purifier pour Hashem ce n'est pas l'eau ce n'est pas l'eau qui va te purifier c'est la Kavana qu'il y a avant la Kavana quand quelqu'un il va faire son mikve il veut être pur il y a des gens qui pensent que s'ils font il va au mikve il va être pardonné non tu vois au mikve c'est exactement comme une mémoire c'est rien de plus ou de moins comme il nous dit le Rambam il dit quelle est l'idée du mikveh quelle est l'idée du mikveh un mikveh tu vois dans une piscine municipale elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus grande qu'un mikveh un mikveh c'est un petit puits avec de l'eau 1000 litres d'eau 2000 litres d'eau c'est pas une piscine pourquoi il faut aller au mikveh Le mikveh c'est de montrer que même dans peu d'eau si je veux purifier mon esprit d'abord c'est là que j'aurai ma table comme il dit le Rambam rentrer dans l'eau de la sagesse l'eau de la sagesse de la même manière qu'une eau elle enlève une tâche on prend un abyssale on le lave dans l'eau pour enlever les tâches de la même manière que la tâche que l'eau elle enlève toutes les tâches de la même manière vouloir enlever de ta des chambres les tâches s'il y a un homme 30 dans la mikveh et il ne fait pas enlever les tâches de sa nechama ça n'aidera rien du tout il n'obtiendra rien du tout du fait qu'il est parti au mikveh le mikveh est là mikveh israël le mikveh est là pour nous purifier pour nous donner un sens pour te dire de la même manière que tu étais sec et que tu rentres et que tu sors mouillé tu es sorti sans les tâches qui sont sur ton corps à l'extérieur c'est de la même manière que tu dois te purifier à l'intérieur ça cette taara cette purification elle vient de l'intérieur de comprendre notre rôle dans le monde de comprendre qu'on est venu pas que pour être beau devant les gens ça ne nous donnera rien du tout dans la vie de comprendre qu'on est venu servir à Géminbar et ça c'est ce que les femmes d'Israël ont compris toutes elles sont toutes venues avec leur miroir et on ne s'en sort plus ça nous intéresse pas on n'est pas là pour plaire à quelqu'un on vit pour nous vivre pour soi vivre pour toi ne vis pas pour l'autre ne vis pas pour impressionner l'autre vis pour ce qui te fait du bien dans ta vie ce qui te fait plaisir dans la rôde à ta chair ça c'est le tardit de toute la rôde à ta chair Hashem les akkéot de prendre chacun ses petits miroirs ce qu'il n'a pas besoin ce qu'il est là pour se regarder pour plaire à l'autre qui les jette et qui se trouve sa sérénité dans sa néchama pour plaire lui à Hashem qu'il soit comblé d'amour d'Hashem et il n'aura besoin de rien du tout dans la vie de tous les gens et il n'aura besoin de rien d'amour d'amour et il n'aura besoin d'amour d'amour